Le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, Général, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter votre invitation. Alors plus de deux mois après le début des violences insurrectionnelles que connaît la Nouvelle-Calédonie, quelle est la situation aujourd'hui et notamment sur la nuit dernière ? Est-ce que vous avez des éléments particuliers sur ce qui s'est passé ? Alors la situation générale, la situation générale, elle est quand même globalement stabilisée. Alors je sais que ce n'est pas une victoire totale, loin de là. Voilà, je sais aussi que jour et nuit, les gendarmes comme les policiers sont engagés, sont engagés pour assurer la sécurité des habitants, sont engagés pour assurer également la liberté de circulation. Et c'est comme ça que la vie a pu reprendre grâce à l'engagement des forces de l'ordre, grâce à l'engagement inlassable des forces de l'ordre le jour et la nuit. Vous évoquez les faits qui sont passés cette nuit. Effectivement, de nouveau, cette nuit, nous avons été confrontés à une vague de violence, en particulier sur le secteur de Nimbéa. Avec la même configuration, c'est-à-dire des jeunes qui sont profondément enragés, qui sont animés par une soif de chaos, qui mettent le chaos, qui veulent mettre le chaos. On ne sait pas pourquoi, ça reste très mystérieux, cette espèce de rage, de haine destructrice, de ces jeunes qui prétendent défendre une cause. Je ne sais pas quelle cause on peut défendre par cette rage et cette volonté de détruire. En tout cas, cette nuit encore, nous avons été engagés pour permettre de rétablir la circulation. C'était le cas aux alentours de la voie express de Montdor. Et puis, c'est le cas actuellement sur l'RT1 au niveau d'Auteuil, où la gendarmerie est engagée, et confrontée d'ailleurs de nouveau à des actions violentes de la part de ces jeunes qui caillassent, qui caillassent avec des frondes, qui ont enflammé des barricades et qui veulent semer le chaos. Le Haut-Commissariat, vendredi, dans son point de situation, disait que les forces de l'ordre progresse dans la sécurisation du territoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par rapport à il y a deux mois, aujourd'hui, on peut circuler à peu près normalement ? Oui, oui, oui. Indéniablement, la sécurisation progresse. La vie a pu reprendre à peu près normalement partout. Et c'est quand même un succès qu'il faut mettre sur le compte de notre action, sous l'autorité de M. le Haut-Commissaire. Effectivement, la sécurisation progresse, progresse bien. Progresse grâce à l'engagement, je le souligne, parce que je sais qu'il y a des interrogations parfois sur ce que font les forces de l'ordre. Et c'est légitime, ces interrogations, puisque nous devons, nous, être capables de rendre des comptes. Je veux juste donner un chiffre. J'ai 400 gendarmes qui ont été blessés depuis deux mois. C'est un gendarme sur sept. Alors quand je dis blessé, c'est des blessures assez sérieuses pour justifier des arrêts de travail. Alors je ne suis pas là pour plaindre les gendarmes. C'est le métier que nous avons choisi. Mais c'est pour vous dire le niveau d'engagement. Donc c'est un gendarme sur sept qui a été blessé depuis deux mois, principalement par des jets de cailloux, par des cocktails Molotov aussi, principalement des gendarmes mobiles qui sont en contact. C'est pour vous dire à la fois le degré de violence auquel nous sommes confrontés, et puis notre engagement. Nous sommes sur le terrain, au contact de l'adversaire, le jour et la nuit, inlassablement. Alors vous le savez, général, les Calédoniens se posent la question. Pourquoi ça prend autant de temps ? Vous êtes nombreux. Il y a beaucoup de forces de l'ordre en Noël-Calédonie. Il y a du matériel. Pourquoi est-ce que le rétablissement de l'ordre ne se fait pas ? Ce n'est pas automatique, bien sûr, mais pourquoi ça prend aussi longtemps ? Alors il y a plusieurs raisons pour expliquer pourquoi ça prend autant de temps. Tout d'abord parce que, je le disais, nous sommes face à un adversaire, et je pense notamment à ces jeunes de la périphénoméa qui sont enragés. Je pèse le terme, ils sont enragés. Il y a une rage de détruire. Alors ils ont détruit chez eux, ils ont détruit les magasins, ils ont voulu détruire leur hôpital, ils ont détruit leur école. Et ces jeunes peuvent rapidement revenir puisqu'ils sont chez eux. C'est leur propre lieu de vie qu'ils sont en train de détruire petit à petit. Donc déjà, il y a de la ressource. Chez l'adversaire, il y a de la ressource. Deuxièmement, il faut souligner les milliers de tonnes de gravats, de détritures en tout genre que nous avons dû déblayer. Parce que dans cette rage de détruire, de bloquer, d'entraver, de casser, il y avait un nombre considérable de déchets. Et ça a demandé beaucoup de temps. Et ce n'est pas la vocation première des gendarmes d'être déblayeurs. Mais il a fallu le faire pour assurer la restauration de la liberté de circulation. Et puis, en tant que gendarme, si vous voulez, de la France, c'est-à-dire d'un État de droit, nous devons appliquer des règles. Sans état d'âme, ce sont les règles qui conditionnent notre emploi et qui reposent sur le respect de la vie humaine, sur le respect de la légalité de notre action. Et nous nous déshonorerions à ne pas respecter ces règles. Alors, ces règles, ce sont les règles d'emploi de la gendarmerie mobile, au maintien de l'ordre notamment, qui supposent, qui imposent des principes sur le respect de la vie humaine en premier lieu. Et puis, principe de sommation aussi, de proportionnalité de la force que nous engageons. Et ce sont autant de règles qui définissent la doctrine et dont nous ne pouvons nous écarter, sauf à renier nous-mêmes ceux que nous sommes, les gendarmes de la République française. Ça veut dire que la doctrine, ça reste d'éviter les pertes humaines autant que possible ? Oui, oui, parce que face à nous, nous avons des citoyens français. Ce qui ne veut pas dire que nous n'employons pas la force, que nous faiblissons. Nous avons pu interpeller près de 1000 personnes depuis le début, depuis deux mois, ce qui est assez considérable. Effectivement, force doit rester à la loi, mais comme le prévoit la loi, c'est-à-dire avec une proportionnalité dans l'emploi de la force. Même quand ils sont fortement armés face à vous, parce que c'est ce qu'on a constaté, ce que vous nous dites, ce que l'on entend. Ils ont des armes importantes. Vous ripostez, mais pas toujours. Alors, c'est un vrai sujet. Vous évoquez là un sujet qui est difficile. Nous avons dû tuer quatre personnes depuis deux mois. Dans la mesure où les conditions de la légitime défense, qui sont très précisément définies dans le code pénal, étaient respectées. Et chaque militaire de la gendarmerie est responsable devant la loi de ces actes. Il est hors de question pour un gendarme de s'écarter de ce cadre très précis de l'usage des armes. Il est hors de question pour moi, le chef des gendarmes, de transiger avec ces règles, qui s'appliquent à moi, mais aussi bien qu'à mes gendarmes. Donc, lorsque les conditions de la légitime défense sont remplies, nous n'avons aucun scrupule à faire usage de notre âme. C'est un devoir. C'est aussi un devoir de respecter strictement le cadre. Voilà. Alors maintenant, plusieurs fois, un nombre incalculable de fois, nous avons été pris à partie par des armes à feu. Nous n'étions pas en mesure de riposter avec des armes létales. Donc, nous avons riposté avec ce qu'on appelle des moyens de force intermédiaire, des grenades. Nous n'étions pas en mesure de riposter avec des armes létales. Pourquoi ? Parce que nous n'avions pas clairement identifié celui qui nous a tiré dessus, qui bien souvent, et je le souligne, se cachait parmi des femmes et des enfants pour éviter justement ce type de riposte. La tactique des boucliers humains dont on parle, qu'on voit par ailleurs. Alors oui, je l'ai vu, je l'ai vu, des gens qui nous tirent dessus et qui n'ont aucun scrupule à mettre en danger leur famille, parfois. On nous a tiré dessus de maison et dans ces maisons, il y avait des femmes, il y a des enfants, dans le jardin. Voilà, ce qui, d'une part, nous empêchait de clairement identifier l'auteur du tir et d'autre part, exposer des innocents à des dommages. Et donc, nous ne sommes plus, dans ce cas-là, dans le cadre de légitime défense. Alors, les renforts matériels que vous avez reçus à des centaures notamment, est-ce que ça peut changer la donne ? Est-ce que ça vous permet d'être plus opérationnel, mieux défendu ? Oui, alors, sachant changer la donne, il y a notre détermination absolue, inlassable, il y a notre volume, 2650 gendarmes engagés ici en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il y a effectivement du matériel avec l'arrivée de 16 centaures sur l'étoile calédonienne. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que nous ayons le dernier mot. Un force restera la loi, comme sur tous les territoires de la République. Ça prendra du temps, ça prend du temps pour les raisons que vous avez évoquées. Et ça prend du temps aussi parce que nous n'avons pas que le Grand Nouméa, il y a aussi des points chauds, c'est Poya, Tio, où nous devons être très vigilants. Je rappelle également que les trois communes de la côte ouest, Boulou-Paris, Lafoy et Boraï, ont été à un moment menacées, menacées par des bandes qui venaient de la côte ouest et qu'il a fallu résister. Il a fallu les repousser à l'intérieur et les renvoyer chez eux. Nous avons la ville de Kouawa aussi qui a été soumise à une pression adverse très, très forte avec des exactions. Donc, je n'ai aucun doute sur notre victoire finale. Ça prend du temps, ça prend du temps parce que le maintien de l'ordre prend du temps, parce que le rétablissement de l'ordre prend du temps face à cette adversité qui est forte, face à cette jeunesse aussi du Grand Nouméa qui est enragée et déterminée. Et puis, parce que le territoire est grand et qu'il y a plusieurs points chauds. Alors, parmi les points chauds, il y a le Mont d'Or, enfin Saint-Louis plus précisément. La semaine dernière, les forces de l'intervention sont intervenues. On en est où aujourd'hui ? Quand la circulation va pouvoir être possible, va être rétablée complètement, notamment pour les habitants du Mont d'Or Sud ? Alors, comme beaucoup, je suis scandalisé par ce qui peut se passer sur cet axe qui traverse la tribu. Je suis scandalisé, choqué. Je comprends complètement la colère de la part des habitants du sud de cette commune et je la partage. Nous faisons le maximum pour sécuriser cet axe et je vous garantis que c'est extrêmement compliqué. Il y a eu des avancées, je l'avais souligné la semaine dernière, malheureusement, elles n'ont pas été suivies d'effet. La conclusion qui s'est imposée à nous ce week-end, c'est que les usagers étaient toujours en danger. Un danger de se faire voler leur véhicule violemment par des jeunes qui sortent des fourrés de la tribu et on ne peut pas mettre un gendarme tous les mètres sur cet axe qui fait plusieurs kilomètres. Danger mortel aussi parce que les gendarmes qui sécurisaient les usagers faisaient l'objet de tir, de tir avec des armes de pro calibre. Et moi, j'ai considéré que j'exposais l'avis d'innocents en maintenant ces convois. Donc voilà, à un moment, il a fallu malheureusement couper la route parce que nous étions face à une non pas agressivité ni hostilité, mais une espèce de haine, une volonté de tuer de la part de certains qui étaient effectivement en embuscade dans les fourrés. – Alors ces derniers jours, on a assisté aussi à la destruction de l'église de la mission de Saint-Louis, mais aussi à l'incendie de l'église de Vahaud, du présbytère de l'église de Thiau. Est-ce que vous comprenez cette escalade ? Et est-ce que les églises vont être aujourd'hui des lieux particulièrement, doivent être des lieux particulièrement protégés ? – Bien sûr que je ne comprends pas cette espèce d'escalade. Et je crois que quand on s'en prend au patrimoine religieux de la Nouvelle-Calédonie, on s'en prend à toute la Calédonie et à tous les Calédoniens, quelle que soit leur origine. C'est un scandale. Ça montre aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que nous sommes confrontés à des jeunes qui ont perdu absolument tout repère, qui pensent que la violence va apporter une solution à une espèce de mal-être existentiel. Mais qu'on arrive à brûler des églises qui sont le patrimoine de la Nouvelle-Calédonie, qui sont l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, qui ont été construites par les vieux, qui ont été construites par une population qui avait à cœur de faire cette œuvre collective, c'est absolument scandaleux, c'est horrible, c'est insoutenable. Ça montre bien aussi le degré de chaos, de violence aveugle dans lequel certains se sont enfermés. Je trouve que c'est inquiétant. Et ça illustre bien cette espèce de violence, de désir, de chaos, à partir duquel on ne peut rien construire. Et c'est ce que je dis aux coutumiers, à ceux que je rencontre, je leur dis, mais expliquez à ces jeunes qu'on ne construira jamais rien. On ne peut pas construire une société sur le chaos, sur cette soif aveugle de destruction. Mais vous ne pouvez pas protéger tous les lieux de culte dans la Nouvelle-Calédonie ? Alors, pour répondre à votre question, bien sûr que les églises, les lieux de culte font l'objet d'une intention particulière. Ça s'ajoute à la liste des édifices que nous devons surveiller, les mairies et les écoles. Et puis, nous surveillons les églises. Bien entendu, je suis en contact avec le clergé. J'ai demandé localement, est-ce que chaque camp de brigade puisse prendre contact avec les responsables des églises, mais aussi les responsables des temples. Nous devons protéger les édifices religieux. La question ne se pose pas. Maintenant, je peux difficilement mettre des gendarmes en permanence au niveau de chaque église. En tout cas, nous assurons une surveillance renforcée des édifices religieux. Et je sais aussi que la population s'est organisée pour prendre en charge la surveillance de certains édifices. Deux mois après, pour conclure, quels sont les points chauds encore sur lesquels vous devez être particulièrement vigilant ? Quelles sont les zones du territoire qu'il faut vraiment surveiller, sur lesquelles vous devez intervenir ? Alors, encore une fois, je crois qu'il faut bien comprendre que la situation évolue favorablement. En deux mois, des progrès immenses ont été faits. Et quand je vois que les gens arrivent à revivre normalement sur la plus grande partie du territoire, je me dis que nous avons bien rempli la mission. Encore une fois, je comprends tout à fait aussi l'impatience des Calédoniens qui veulent retrouver le monde d'avant. Ça sera long, ça sera difficile. Et comme point chaud, j'ai toujours des soucis, des inquiétudes sur le Grand Ouméa, où malgré tout ce que nous avons fait, il y a encore des jeunes, et je prends l'exemple de ce qui s'est passé ce matin, des jeunes qui veulent casser, qui veulent détruire, qui brûlent des barricades, qui nous attendent avec des frondes. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils font ça, c'est sûr et certain. En tout cas, je ne sais pas quelle cause peut être défendue par cette violence, mais c'est absurde d'imaginer qu'ils puissent défendre quelconque cause. Donc le Grand Ouméa reste notre priorité. La route, bien sûr, qui desserre l'aéroport, la tribu de Saint-Louis, effectivement, est une priorité que nous allons traiter, nous allons traiter le problème de circulation sur cet axe. Et puis, ailleurs, sur le territoire, comme je l'évoquais, il y a eu des affrontements durs à Poya, samedi, pour libérer définitivement cet axe, avec des interpellations, 17 gendarmes blessés pour montrer la violence de ces affrontements, de gens qui voulaient juste bloquer la route, et qui ne savaient pas pourquoi ils voulaient bloquer la route, mais ils voulaient faire comme les copains de Nouméa. Donc voilà, il a fallu dégager cet axe, dont les barrages étaient durcis. Et puis sur la côte est, effectivement, nous avons eu des difficultés à Waïlou. La ville a été, la commune a été très sérieusement endommagée par des jeunes sortis dans ces eaux, qui ont terrorisé la population. Donc nous avons conduit des actions, nous reviendrons pour conduire ces actions. La situation à Thiau aussi fait l'objet d'une attention particulière, en raison des exactions qui ont pu être commises. Et puis nous avons aussi, en point d'inquiétude, des barrages sur la Madeleine, que nous détruisons chaque jour. Et puis à Vaud aussi, il y a un barrage qu'il faudra traiter, parce que là aussi, la liberté de circulation est un principe républicain qui doit s'appliquer, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Merci pour toutes ces précisions et on a envie de dire bon courage, général. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci.